bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Game & Kim et on se retrouve aujourd'hui déjà pour une vidéo exceptionnelle sur notre collection, une partie de notre collection qui est très importante parce qu'on ne collectionne pas que les cartes pokémon on collectionne les jeux vidéo et oui au moment où on avait repris à fond pokémon on avait repris aussi la collection des jeux vidéo ouais voilà surtout que les jeux vidéo en fait on pouvait aller faire les magasins facilement à trouver des trucs pas chers envie de gronner et tout donc c'était vraiment cool à l'époque bon ça a beaucoup changé et puis en ce moment c'est vraiment moins cool parce qu'il n'y a plus rien ouvert mais les gens pokémon forcément c'est le nerf de guerre on va dire de notre collection oui on est à masse peluche on a masse carte on a mars jeu mars avril même et les gens c'est vraiment pokémon ça fait partie de notre collection de coeur mais pokémon c'est vrai que c'est assez universel c'est pour tout le monde toutes les générations tous les âges et vraiment tout le monde tout le monde a connu son pokémon déjà alors il y a des jeux qui ne vont pas vous parler il y a des jeux qui vont peut-être vous rappeler des supers souvenirs il faut pas hésiter à le dire en commentaire d'ailleurs met un pouce bleu et puis s'abonner à la chaîne si ce genre de vidéo vous plaît il faut savoir que c'est les 25 ans de pokémon cette année donc c'est vrai qu'on en parle beaucoup il y a New Pokémon Snap qui sort la semaine prochaine donc si vous êtes à fond comme nous pour le Let's Play il faut s'abonner à la chaîne parce que bien sûr on le fera dès aujourd'hui bah c'est ça donc c'est dans 10 jours à peu près 10 jours ouais une grosse semaine et ça arrive bah vendredi la semaine prochaine enfin un nouveau jeu sur Nintendo Switch je pense que quand on va lancer le jeu on va pleurer oui je pense ouais et je pense que quand il va se finir on va encore être plus triste parce qu'on se dira il y a pleuré à nouveau après au bout de deux heures de jeu alors il y aura Minutopia oui on voit les commentaires on est chaud nous vous êtes chaud et on est chaud franchement vous êtes encore plus chaud que nous j'ai l'impression ouais on est chaud après ça reste quand même un remaster c'est pas important c'est un remaster vraiment digne de ce nom après il y aura Mario Golf 2 on en parlera voilà mais là du coup on va commencer les gens on va donner deux pokémon avec du lourd puisque forcément bah pokémon bah quels sont les premiers jeux qui sont sortis il y a 25 ans au japon avec lesquels on a commencé pokémon avec lesquels on a connu les premiers pokémon avec lesquels on était petit et on a découvert pokémon sur Gameplay pokémon bleu et pokémon rouge donc avec Thor Tank et Drac au feu alors ils sont sortis en 1996 au japon mais un peu plus tard chez nous c'est pour ça qu'on fête les 25 ans par rapport à la date japonaise tu sais quand je vois ça j'ai tellement envie de jouer et d'ailleurs il y a un truc énorme qu'on pourrait faire ça pique un peu les yeux quand même c'est qu'on pourrait jouer en super game no screen quand tu mets le jeu sur la Super NES et du coup tu joues en 7D c'est en couleur ah bah génial ça reste des pixels qui se battent les gens à l'époque nous on avait pas de portables on jouait pas à Brawl Stars quoi oui bah on jouait à ça c'était à ça et quand il y avait de la lumière exclusivement quand il y avait de la lumière voilà mon premier pokémon voilà c'est celui là alors c'est pas celui-ci parce que bah à l'époque j'étais vraiment boucle très très jeune et du coup bah c'était mes parents on l'avait sûrement revendu pour avoir autre chose ouais on m'avait prêté le jaune voilà il y a pas grand chose dans notre collection des jeux d'époque oui bah en même temps voilà c'est un peu comme les cartes pokémon on a pas beaucoup de cartes d'époque moi je me souviens j'ai en Levenard on a quelques cartes des Capitos bah tu les revendais en fait comme tu donnes tes jouets quand t'es plus jeune quand tu en vends un Mario Kart 8 Deluxe si t'y joues plus parce que ça coûte de l'argent bah exactement donc c'est vrai que c'est difficile de trouver encore des choses qui dataient de notre enfance et forcément c'est différent ce qu'on a fait il y a quelques temps on a repris une collection donc là on achetait pour garder parce que c'est pour dire ah on a une médiathèque c'est un peu comme quand t'as un bon film tu dis ah je pourrais y jouer tu le regarderas pas ou tu enfin voilà mais tu l'as dans ta collection et ça rappelle le bon souvenir et franchement bah celui-là il est scellé en plus donc c'est encore mieux mais celui-ci et puis je te laisse et bah le jaune Pikachu qui est arrivé un petit peu plus tard c'est celui de Kim et donc après bleu rouge et jaune le deuxième jeu que j'ai eu moi ah ouais non moi j'avais abandonné alors c'est pas celui-là parce que j'ai c'est l'autre normalement mais j'ai pas la mais j'ai la cartouche mais je sais pas où elle est là j'ai pas retrouvé il y en a un j'ai la boîte l'autre j'ai la cartouche c'est argent et or oui or c'est vrai on l'a pas en boîte on l'a en cartouche mais je sais plus et moi j'ai eu le or quand j'étais petit bah bravo c'est tellement bien bah non mais c'était bien à l'époque enfin pokémon à l'époque c'était incroyable enfin ces pokémons là bah c'était nouveau mais non mais c'est en fait c'est ça je dirais peut-être finalement notre époque c'était la gameboy quoi et le début d'internet ouais c'est ça et les feuilles d'idol et les gens c'est ouais les feuilles d'idol c'était un peu plus tard mais les feuilles d'idol les pogs mais bon c'est revenu ah les pogs c'est plus vieux les osselets plus vieux plus vieux moi j'étais en primaire c'est vrai que pokémon ça a marqué une génération et je dirais particulièrement la nôtre parce que enfin la nôtre surtout ceux qui ont notre âge parce que bah les gens c'était monstrueux avec pokémon or et pokémon argent il y avait le troisième jeu comme d'hab donc enfin comme d'hab bah non pas comme d'hab c'est le premier c'était que la deuxième fois bah non parce que ouais le jaune c'est un peu ça quand même oui si 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 c'est un petit peu c'est le cumul des deux avec un nouveau pokémon enfin avec un nouveau pokémon mis en avant quoi bah ceux qui font plus maintenant c'est dommage oui c'est très dommage et donc c'est pokémon version cristal ça je pense que c'est un des jeux qui a été le plus joué parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'amateurs de cristal je pense que c'est ouais non parce qu'en fait il est assez mythique et je pense que ce jeu il fait partie des jeux game boy les plus rares à trouver en boîte ah oui ouais et ça c'est un truc que je m'étais donné aussi à l'époque je me suis dit il faut que j'achète parce que je sais enfin pokémon c'était sûr et certain que ça allait forcément éclater bah oui parce que ça touche toutes les générations tout le monde bruit ça chère les gens forcément les jeux qui sortent juste après alors honnêtement moi j'y ai pas forcément beaucoup joué euh et révolution ouais vous pouvez jouer avec la lumière sans la lumière euh d'un premier advance non parce que tu avais la première grosse advance en 2003 je sais pas s'il y avait une gamme annoncée 1002 ah bah oui ah bah oui tu pouvais jouer à pokémon avec la lumière sans la lumière c'était trop cool et puis c'était en couleur et c'était quand même relativement plus jolie donc je pense que ça ça va rappeler des souvenirs à pas mal de gens euh 2003 avec Latina quoi ? je crois que tu commences déjà moins m'intéresser à pokémon ouais bah on était plus vieux bah non mais euh j'allais avoir 12 ans quoi c'était démodé là bah oui c'était pour les enfants non mais il y a eu un coup de mou sur pokémon et c'est vrai que Bloc X quoi ouais voilà on a suivi le mouvement en fait Bloc X quoi ça c'est pas vendu les cartes Bloc X à l'époque ouais et donc ça ceux là et je me souviens c'est plus mon petit frère qui a joué parce que bah forcément il 4 ans bah oui bah oui c'était plus sa génération et puis plus on avance plus c'est des jeux que mes frères ont fait moins moi à l'époque mais je suis content de les avoir et il y a Emerald qu'on a pas tiens là ça fait partie des jeux vous voyez bah exactement ça refait ce que je disais il y a des jeux que je voulais absolument parce que ça me rappelait des trucs et je le voulais et il y a des jeux que ça me rappelait pas et forcément j'ai jamais fait l'effort d'acheter l'Emerald ou autre et du coup je les ai pas aujourd'hui et je... après j'ai retrouvé la bonne occasion un truc comme ça on l'achète en 4 mais non aujourd'hui pokémon trouver les bonnes occasions ça n'existe plus bah on sait jamais ah oui ceux là ils sont beaux ouais un premier remaster du coup euh ouais est-ce que c'est arrivé juste à... ouais 2004 donc ouais je pense que c'est celui là qui suit si je me trompe pas 2002 2003 donc oui rouge cheveux vers feuilles ouais bah forcément le remaster donc le troll block ex au niveau des cartes hein l'équivalent oui ex-roufeur c'est ça j'ai pas un boussard qui trompe là texte écran en français moi j'en ai un vieil dégueulasse et du coup il est sous blister aussi disons que t'aimes bien d'être à fait pas sous blister c'est un blister refait mais en gros c'est un blister original je sais que le jeu dedans est complet et en gros pour le délire il est refait mais c'est pas vrai t'as un fascicule de la mort oh ! Petite pub prochain jeu qui sort alors qu'est-ce qui sort bientôt les gens ? ah bah NES classique dans Game Country 2 les NES classiques ça arrive bientôt ouais voilà dans vos supermarchés adaptateurs sans fil oui en fait dedans ce qui est marrant c'est que c'est marqué en français finalement tu vois adaptateurs sans fil et tout ah bah oui ouais du coup il y avait c'était qu'en français en anglais et après en multilingue à l'intérieur ça et le jeu et je crois que ça c'est assez recherché aussi adaptateurs sans fil Game Boy Advance bah ça c'est un jeu pareil hein ça valait rien c'est un jeu que moi je voulais parce que c'est un remaster il est sympa il est beau en plus c'est dracoucheux c'est stylé donc faut nous dire votre génération hein par lequel vous avez commencé ouais je pense qu'il y en a beaucoup ça va être plutôt noir et blanc je pense que Diamant Hyper il est bon noir et blanc Diamant Hyper, noir et blanc vous êtes trop jeunes les gens vous êtes trop jeunes et du coup après la Advance bah il y a eu la DS bah ouais parce que là il me semble qu'on a fini ah non il manque les donjons mystère ah oui mais ça on a jamais acheté mais si mon frère il en a et j'ai jamais acheté parce que j'ai pas fait baisser derrière si mon frère il y en a on en a mais plus sur DS oui est-ce que tu veux passer au Diamant und Pearl Diamant et Pearl donc il sort à la fin de l'année ouais vraiment je suis pas chouchou alors ça par contre il m'a marqué de malade parce que c'était la DS et quand je vois ça ça me rappelle tellement de souvenirs donc là vous voulez et c'est 2005 donc 2006 donc un an avant il me semble que tu jouais que là-dessus je suis pas sûr qu'il y avait d'autres et ça c'est la DS et ça me rappelle tellement de souvenirs elle est méga moche elle est incroyable elle est magnifique arrête de dire ça non mais les gens c'était c'était une époque incroyable c'était une console que tu travaillais partout avec une batterie de la mort qui était rétroclairée avec un écran tactile tu avais du jeu c'était monstrueux tactile c'était incroyable c'était monstrueux ouais c'est vrai ça paraît tellement basique aujourd'hui c'était monstrueux c'est comme la Wii quand elle est arrivée c'était monstrueux c'était révolutionnaire c'est révolutionnaire Nintendo et du coup là c'était encore nouveau t'avais ta grotte t'as construit des trombeurs on l'avait fait et vous vous en fichez ouais mais on s'était bien amusé mais on s'était bien amusé du coup on a pas trop envie de le refaire et moi diamant je l'avais fait de mon côté aussi et j'avais beaucoup aimé avec du recul le reportage on veut pas moi enfin honnêtement avec du recul je trouve moche j'aurais préféré un let's go sur le coup y'a toujours la réaction un peu surpris tu fais ah ouais et puis en fait finalement avec du recul tu fais mouais je sais pas trop enfin c'est pas nul je dirais pas que c'est catastrophique je dirais que c'est destiné aux plus jeunes et je vois pas l'intérêt de faire exactement le même jeu parce qu'ils ont dit c'est typiquement le même jeu exactement le même jeu j'aurais préféré let's go j'aurais préféré un version let's go tout le monde qui a dit ça je vous déteste parce que tout le monde disait oh j'espère que ça sera pas let's go j'espère que ça sera pas let's go et après oh ça aurait du être un let's go ben oui ça aurait du être un let's go si vous avez pas tous dit qu'on voulait pas let's go parce que c'est nul et ben on aurait eu un magnifique let's go diamants et perles ça se trouve voilà il fallait dire oui let's go et ben toujours donc bleu rouge jaune or argent cristal platine ah non rouge feu et vert feuille y'a pas eu non parce que en même temps c'était un peu des portails diamants une paire platine ben non mais c'est le mien moi j'en ai aussi ben moi aussi ils sont scellés ça c'est les soldes ça c'est les bonnes affaires de salta c'est vraiment très très bon ils sont protégés parce que pour moi pour le coup c'est un objet très rare oui ils sont scellés qui visent la Nintendo et tout ouais viens on me tient plus haut que le mien je suis bien louse c'est magnifique ça c'est giracina c'est les gens vous voulez commencer pokémon vous ne connaissez rien un pokémon vous voulez présenter pokémon à un enfant faites lui faire diamants et perles alors peut-être sur switch pourquoi pas oui mais faites lui faire parce qu'il est énorme ce jeu il est magnifique il y a eu ça avant ? après ? ouais 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 je dirais ouais aussi et ben un petit 2010 non il y a peut-être avant ça 2008 et 2012 2008 pokémon donjon de terre et explorateur du ciel et ben on en a un autre je crois alors c'est explorateur du temps explorateur de l'ombre explorateur du temps ouais on était dans le temps ouais et de l'espace et c'est super stylé ça faut aimer faut avoir connu ça et donc pokémon art gold tottsiba vous savez que les gens que ça j'aurais pu en prendre des cartons oui c'était en déstock dans un lot clair de Nantes non c'était pas en déstock c'était au prix normal c'était pas en déstock c'était en déstock qu'ils avaient fait ouais et en fait ils ont mis ça en bas de rayon ils sont tout neuf il y a juste une pastille qu'il est ouais c'est trop naze parce que du coup il y a juste une pastille et je sais que dedans le jeu est pas scellé donc c'est très nul oui en plus ouais donc on les a jamais ouverts parce qu'en fait c'est le jeu qu'on a pu faire et puis moi je préfère la vraie version bah c'est vraiment la collection c'est vraiment de la collection déjà parce qu'il y a un petit revêtement la boîte est magnifique et en gros les gens alors je vous le dis l'eau claire Atlantis ça va parler à tout le monde c'est loin c'est à Nantes 10 euros il y en avait des masses et j'en ai pris un de chaque en mode ouais pour la collection mais pourquoi j'ai pas tout pris en fait il y avait personne à l'époque il y avait pas de scalper comme maintenant il y avait pas il y avait l'opportunité de faire des super affaires en solde il y avait moins de tryharder maintenant c'est surtout sur du DS non mais surtout sur du DS le jeu vidéo ça fait c'est pas depuis pas longtemps les gens ça fait 3-4 ans c'est mort vous pouvez rien trouver en solde quasiment bah non mais il y a eu une évolution c'est à dire que nous quand on faisait vite grenier au tout début ce qui était le plus dur à trouver bah c'était les NES les Nintendo 64 etc honnêtement les DS les DS 3DS on en trouvait partout et oui on en trouvait mais à fois maintenant ça devient rare certain et maintenant ça devient un peu plus rare mais ça les gens ça c'est je dirais c'est un de mes regrets récents j'aurais dû en prendre plus au moins 2 ou 3 pour pouvoir en ouvrir un profiter du truc parce que le problème c'est que là j'ai pas envie de les ouvrir ils sont scellés ils sont scellés enfin entre guillemets scellés bah c'est juste une pastille donc ça c'est un peu naze c'est un petit peu comme leur console Nintendo Switch et tout en fait Jay Pastille oui c'est ça il y a pas de blister il n'y a pas de truc enfin bref ça on l'a présenté bah ça se trouve c'est quoi mais bravo 2006 oh on est en retard pokémon links pokémon links links to drive links to c'est l'ancêtre de Candy Crush c'est quand il n'avait pas de portable voilà t'avais des petits lignes comme ça c'est plus une sorte de Tetris c'est plus Tetris ah Candy Crush Tetris ouais je sais pas tu fais des lignes de qu'est-ce que de pokémon sans fin de ce nouvel G animé qu'il y a de pokémon pour faire un link ah mais il y a ça aussi mais c'est vieux ça aussi qu'est-ce que t'as fait 2007 oh wow pokémon ranger ça j'ai kiffé moi et d'ailleurs il y a un autre c'est pokémon dash moi j'ai bien aimé moi j'ai bien aimé je me souviens pas avoir été choqué je trouvais ça assez révolutionnaire pour l'époque en fait en fait faut savoir les gens que quand t'as connu la game boy quand t'as connu le noir et blanc quand t'as connu les premiers pokémon et que t'as une console où tu joues au stylet et que même si c'est pas incroyable tu vois un pokémon en 3D de haut moi j'étais subjugué de la 3D sur la DL j'étais choqué et en fait là on va vous montrer un truc parce que 2011 parce qu'en fait on a pas les jeux solde non on a pas les jeux parce que c'est pas c'est sûrement la génération que que j'aime le moins que j'aime le moins oui mais c'est sûrement la génération qu'on aime le moins à deux oui je l'ai pas fait non mais on l'a pas fait en fait non on l'a pas fait si on l'a vraiment zappé alors qu'on était ensemble à l'époque et c'était trop vieux c'était trop jeune on était trop vieux et en fait on était pris sur les cartes au tout début et en fait à l'époque quand tu recommences les cartes et que tu cherches du wizard des trucs de base des vieux pokéons tu t'en fiches un peu de nouveaux pokéons tu vois les nouveaux tu fais ah ouais 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 et donc bah en fait on les a à travers les consoles ouais parce que là c'est les consoles limitées ouais et il y a l'édition Ray Shiram les deux sont neuves et je sais que par exemple celle-ci elle est scellée encore de magasins en plus des pastilles mais je sais que ouais mais je crois que je l'ai ouvert pour vérifier non 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 elle est scellée j'ai dû décoller vite jeff parce qu'en fait c'est pareil c'est que des pastilles sauf que dedans en fait elle était entourée sauf que dedans le jeu est scellé dedans oui et là c'est cool et en boîte donc du coup les gens c'est ça qui était bien avant c'est que les jeux étaient en matériel dedans donc quand vous achetez une console avec un jeu inclus vous étiez content de pouvoir revendre votre jeu si vous jouez plus bah maintenant non ouais et c'est bien dommage et c'est bien dommage parce que oui oui mais bon ça produit moins de plastique et tout ouais mais tu te fais avoir oui un petit peu tu payes ton jeu des maths plein pot c'est ça les gens noir et blanc je pense que ça va rappeler les souvenirs à beaucoup d'entre vous rechercher à mes écrans ouais ça je pense que vous avez été nombreux et là on va parler d'un jeu incroyable eh ben attends il y a ça on va suivre quand même non ah bah non 2000 ouais c'est pareil et du coup après et d'ailleurs ils ont pas fait gris ils ont fait gris donc en fait c'est pas du tout xy j'ai dit noir et blanc et blanc blanc et blanc 2 et blanc 2 c'est du fou ouais ils sont jolies ils sont très bons mais c'est pas un pokémon qui s'est marqué avec Nikolai et tout non il faudrait qu'on le fasse ah oui Nikolai oui oui Nicolas on les fasse ben on a vraiment recommencé avec xy mais attends tu spoil oui les gens sont pas censés savoir ce qu'il veut sortir si ça se trouve la vidéo elle est vue par des gens qui sont 2010 oui c'est vrai c'est vrai il fallait taper avec le clavier et tout et en fait on a vu la vidéo d'un youtubeur voilà les gens je crois c'est une des premières fois de nos dix qu'on dit allez voir un youtubeur que vous connaissez peut-être c'est Askoon ouais Askoon on a regardé moi j'aime bien j'aime bien on a bien regardé ses vidéos des fois en fait on l'avait regardé pour la pour le délire avec ce boucheron ouais c'était très drôle mais c'était assez stratégique c'était marrant mais en gros il a fait une petite revue de ça et dit c'est pas un mauvais jeu et en vrai c'est bien expliqué c'est assez marrant et ça donne envie d'y jouer ça donne envie de tester ouais mais on peut l'ouvrir je crois ouais ouais on peut l'ouvrir ah non il y a une passive ouais ouais mais il y a un super clavier dedans donc apprends avec Pokémon à la conquête du clavier yes non mais Pokémon a fait de tout et n'importe quoi il faut lui dire si vous connaissez si vous avez appris à taper au clavier avec ça si vous faites partie des 5 personnes alors taper au clavier appris c'était assez bizarre ouais je ne sais pas qui a joué à ça mais bon faut nous dire et du coup il nous manque des jeux hein ah bah non mais Gamecube Gamecube on a celui-ci Pokémon XD je ne sais même pas c'est quoi le jeu XD lol MDR je sais même pas c'est quoi le jeu c'est un... c'est plus une histoire c'est une histoire qu'est-ce qu'ils ont dit oh la Evoli dégueu c'est un Evoli contrefait et Pokémon Colosseum et t'as quoi à l'intérieur en fait ? en fait dedans je sais pas ce que j'ai mais je sais que déjà ce qui est très cool c'est que regardez j'ai la carte mémoire Gamecube avec les autocollants à mettre sur les cartes mémoires il y en a encore un qui est pas utilisé non mais des fois et t'as même un sticker marqué avec énergie au tout début ouais des fois tu trouves des jeux ils sont tellement en bon état tu fais les gens ils y ont pas joué c'est pas possible en fait t'avais la carte mémoire comprise et en fait tu utilises les stickers et je sais pas pourquoi j'ai ça dedans normalement les trucs c'est comme PS2 tu les virais j'ai Pokémon Box mais c'est pas censé être dedans bah je sais pas c'est Pokémon Box Rubile Saphir en Européen et tu sais que ça se trouve c'est rare je l'ai en japonais bon j'ai retrouvé des jeux mais pas les bons voilà donc on a retrouvé c'est pour ça qu'on les avait pas achetés c'est Pokémon Stadium 1 et 2 en japonais sur Nintendo 64 bah ils sont trop bien elles sont trop belles les boîtes elles sont magnifiques les boîtes elles sont assez incroyables donc on revient en arrière non c'est pas Pokémon Stadium ça si ah si c'est Pokémon Stadium bah c'est peut-être quoi sinon je sais pas mais ils ont fait une superbe pour le premier et le deuxième il brille pas ah oui j'avoue Pokémon là c'est Pokémon Stadium 2 c'est sûr mais tu as ça il y a même quand même ah oui non c'est marqué Pocket Monster Stadium Pocket Monster Stadium yeah c'est trop cool donc on les avait et Guy on a retrouvé ça Pokémon Ruby oui ouais c'est une fausse boîte mais je crois que c'est un vrai jeu oui c'est un vrai jeu c'est un vrai jeu c'est un faux jeu aussi ah d'accord parce qu'il y avait des versions pirate à l'époque qui sortait carrément donc on a un faux jeu de Pokémon Ruby c'est la version Wish voilà je suis super content d'avoir ça et on n'a pas retrouvé Pokémon Box et Pokémon Box en japonais parce que en fait je crois que c'est pour faire des échant... ah attends Pokémon Box on va se renseigner pendant que bon bah pendant ce temps là je présente les jeux donc oui Poké Park et Poké Park 2 on avait fait une petite review d'ailleurs sur notre chaîne de Poké Park 1 je crois pas Pokémon Poké Park 2 parce qu'il est scellé et Poké Park c'est trop mignon c'est la grande aventure Pikachu donc en fait vous incarnez Pikachu et puis vous vous promenez voilà ouais c'est mignon on avait testé le 1 et le 2 on l'avait trouvé pareil en seul à 10 balles et du coup on l'a gardé scellé ouais on garde scellé les jeux qu'on sait on jouera pas forcément pertinemment enfin dans le temps quoi oui voilà c'est pas des jeux auxquels on a vraiment envie de jouer en fait Pokémon Box organisateur de Pokémon Pokémon Box est un jeu est un utilitaire de gestion sorti sur Nintendo Gamecube de Gamecube Gamekim permettant de stocker jusqu'à 1500 Pokémon dans ses boîtes grâce au câble Nintendo Gameboy Gamecube et je le laisse au câble d'ailleurs quelque part je sais que tu l'as la box ça me dit quelque chose mais je veux absolument pas où tu l'es et il est sorti apparemment en français donc Pokémon Tournament qui est un jeu de combat Pokémon qui est ressorti sur Nintendo Switch on l'a mais en démat donc vous ne l'aurez pas dans notre collection de boîtes Pokémon et ça c'est un très très bon jeu franchement un super stylé et en plus carte Amiibo incluse à l'intérieur donc nous c'est scellé c'est ultra c'est vrai ? en français ah bah oui la notice en français ça c'est le jeu scellé et en fait en gros cette version là existe tu vois ah donc ça existe bien ouais mais c'est ça le prix ah oui d'accord c'est pas mal pas mal donc ça existe mais en gros il manque la notice ouais de celui-ci Pokémon X et Y ah il y a du jeu bien là c'est énorme la meilleure console de Nintendo ça restera la 3DS il y a des jeux de malade bah déjà il y a toute la bibliothèque DS et en plus vous avez les jeux 3DS et mais les jeux 3DS sont juste dingues la ludothèque DS elle est insane et la ludothèque 3DS elle est encore plus insane les gens vous avez des jeux de dingues non mais à l'époque entre 3DS et Wii U ils sortaient de ces jeux c'était juste incroyable non mais les gens on a genre 200 jeux 3DS parce que c'est que des bons jeux oui c'est ça c'est-à-dire que t'as du Professor Layton du Mario plein de Mario oui plein de Pokémon différents plein de Zelda la Tomb of the G-Life MeTooca Fantasy Life aussi Zelda 3D Majora's Mask Ocarina of Time Between Swirl Triforce Heroes Hyrule Warrior non mais il y a c'est infini non mais c'est infini c'est dingue la 3DS c'est dingue la 3DS c'est juste la meilleure console pour l'instant de Nintendo si on peut juger que la Switch s'y compare vu qu'elle est aussi portable oui et donc xy on l'avait fait sur la chaîne d'ailleurs c'est un des premiers c'est le premier non un des premiers c'est quelle année ? non mais toi tu passes de... ah oui c'est xy bah non xy ah bah ouais ouais c'est bon ok ok on l'a pas sur Wii U non mais ça c'est avant ça ah non il est sorti quand des maths et t'avais une version physique ah oui c'est vrai c'est vrai en carton tout prouvi qui était exclusif de Game oui donc le magasin qui n'existe plus qui était à Londres là Game GAME violet et t'avais une boîte où dedans t'avais des petites figurines oui c'est ça parce que je vois que Guillaume il a super rumbled sur 3DS donc ça c'est des jeux qui sont sortis donc ça c'est le premier jeu qu'on a fait sur la chaîne en version Wii U ah c'était exceptionnel c'était exceptionnel franchement mais les gens quand on y rejoue on se dit punaise c'est quand même un bon jeu c'était un très très bon jeu ils ont fait une version portable éclatée au sol où t'es obligé d'attendre 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 t'es rappelé pas ? ah oui oui c'est vrai ça m'a l'air bien et en fait tu refais toujours le même truc en boucle pour avoir les pokémons qu'il faut et c'était super chiant et il y a aussi Donjons Mystères Les Portes de l'Infini ça sortit en 2011 et ça sortit en 2013 alors je sais pas c'est quoi xy xy c'est 2012 2013 2013 donc voilà en même temps xy les gens ils sortaient des jeux à la pelle ça sortait H24 chaque année t'avais 10 000 jeux sur Switch je suis désolé les gens ils nient Arkliens depuis 3 ans enfin 2 ans 2 ans il n'y a pas rien mais il n'y a pas assez quoi il n'y a pas assez parce que je pense que c'est les boîtes qui vont dedans pas sûr non non il est scellé on a deux scellés on a deux scellés avec les steelbooks et j'ai pu découvrir Rubi et Omega grâce à ces jeux là qu'est-ce qui les empêche de faire ça sur Switch quoi pourquoi ils te foutent des exclus dans des magasins où tu payes hors de prix ton jeu quoi qu'est-ce que ça empêche de faire ? un petit packaging switch en carton avec le steelbook derrière bam voilà c'est limité de Luigi Mansion comme il y a eu le steelbook de Super Smash Bros il fallait acheter chez Micromania voilà c'est ça c'est dommage c'est triste c'est dommage et donc Rubi, Omega, Sachet Alpha tu peux montrer la console qui va avec c'est la Nintendo 2DS alors les gens on est dans le futur on sort une console qui fait de la 3D ça s'appelle 3DS franchement les gens qui se saurait douter que Nintendo 2 allait sortir une console 2DS donc la même mais sans 3D si on a énormément trois ans après quatre ans après en mode ah bah tiens on fait une version 2D voilà exactement c'est tout contre le principe les gens après tout ça parce qu'il sortait beaucoup de jeux il y avait Pokémon Lune et Sun tu sais pas pourquoi on a un Sun et un Lune parce qu'il y en a un qui vient de la boîte collector et comme c'est c'est ce qui leur permet aussi de faire des trucs faciles c'est-à-dire que au lieu de s'embêter à imprimer plein de boîtes différentes ils imprimaient juste la boîte en carton différente pourquoi on a pas de Moon ? mais si on a Moon il est là Lune voilà tu vas je sais pas je sais pas tu dis n'importe quoi mais pourquoi tu me poses des questions comme ça moi je sais pas c'est ma torture alors ça date de quand ? on va rigoler on va rigoler ça date de quand ? on va rigoler les gens j'ai rien pour faire ah 2017 donc après soleil et lune ultra lune et ultra saine pourquoi pas faire Jupiter ? je dirais que c'est encore pire que Noir, Blanc 2 et parce qu'en plus tu... c'est une crotte sans nom voilà on va pas l'appeler du coup c'est une honte et tous les youtubeurs Pokémon moi je me souviens on en avait parlé tout le monde a dit que c'était nul voilà mais tout le monde l'avait fait par contre le Steelbook est magnifique non mais c'est une tuerie le Steelbook j'ai vrai que je peux pas ranger mais pourquoi tu l'as ouvert aussi ? regardez-moi ça les gens oh yes ils se scellaient pas à leur jeu ouais du coup il est en anglais ou en français ? ultra moon tu vois j'avais raison ah du coup il est en anglais c'est le genre de truc que t'es dégoûté mais je comprends toujours pas pourquoi t'es dégoûté quoi non mais les gens on a même pas joué au jeu quoi pourquoi ça rentre pas ? ils sont ouverts non mais attends attends il faut que je passe il faut que je le ferai après ah putain 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 on y a même pas joué les boîtes sont neuves et au final si on a peut-être testé si 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 mais t'aurais pas fait sur la chaîne Ultra ah mais si on y a joué bah oui oui quand même c'est Nintendo qui nous avait envoyé ouais je crois et les gens ah mais ça par contre c'est une dingue style boucle ça il est dingue style boucle en or s'il vous plait en bronze pour mettre les jeux non deux cartouches parce qu'il y a deux jeux en fait ils avaient fait un truc trop cool sauf qu'en magasin c'était 110 euros quoi tu fais oui par contre c'est mieux c'est cher après c'est très cool Nintendo on les a envoyés ils étaient gentils gentils Nintendo et donc bah avant de passer au jeu Switch et bah on va passer à voilà hop enfin on va quand même en parler le film est très bien le film est une tuerie le film est incroyable Détective Pikachu c'est une c'est quoi enfant de Peggy 3 voilà mais sauf que c'est pas le vrai Peggy c'est le Peggy limit 3 faut pas avoir plus de 3 ans pour y jouer non j'exagère vous allez quand dire ouais moi j'ai bien aimé oui mais c'est pour enfant bah quand vous faites du professeur Ethan ou du Xternet passe à Détective Pikachu c'est juste une vaste blague bah ouais c'est nul c'est nul c'est nul c'est nul c'est évident et en fait t'es quand même obligé de te taper tout le truc c'était horrible et ça je me disais bah c'est une fausse boîte mais non Nintendo 3DS super code de téléchargement ouais en fait t'as juste une moto en carton avec la code à l'intérieur mais ils vendent pas ça si cher c'est 10 euros ouais c'est cher c'est cher c'est cher parce que c'est juste un portage et y'a ouais c'est pas cher ouais ouais mais il y a vraiment aucun effort de faire ah tu vas te dire que ils font des portages qu'ils osent facturer de prix fort oui on est à quelle année on est en 2021 non mais justement on va parler d'un remaster 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 on a juste sur-kiffé c'était incroyable c'était juste incroyable meilleur jeu ever pokémon c'est le meilleur jeu pokémon sur des jeux de switch et je dirais presque en terme d'expérience de jeu pokémon ultra casu en mode fun coloré juste chasser des pokémon attraper les pokémon que t'as pas et attraper des shiny c'est le meilleur jeu ever c'est juste ultra tranquille c'est ça t'es content d'y jouer y'a rien qui te frustre frustre y'a rien qui te brusque y'a rien qui t'oblige à avoir des stratégies t'es juste content de jouer à ce jeu y'a rien de négatif et vous allez dire mais où est Evoli ? et ben Evoli il est là dedans dans la console Let's Go Evoli c'est ça qu'il fait quand tu lances Evoli et les deux derniers pokémon épée et bouclier ouais franchement c'est donc c'est les premiers vrais jeux pokémon qui sont sortis sur console ouais et franchement ils sont bien mais c'est pas dingue mais c'est pas dingue mais c'est assez bateau et je trouve qu'en let game bon ldlc maintenant non ouais mais il est payant mais il est payant mais le let game il y a pas très peu de let game y'a rien tu t'embêtes à faire les plaines les plaines et rames c'est moche franchement quand quand je vois Arceus là je me dis humm ça va faire mal il faut vraiment une souche pro il faut vraiment la souche pro si y'a pas une souche pro pour Arceus c'est mort pour ce genre de jeu que ce soit Zelda Breath of the Wild pokémon épée il faut vraiment une console qui booste un petit peu plus pour ce genre de jeu pour qu'il soit vraiment qualitatif à fond on a fait le tour de tous nos jeux de pokémon sur pokémon sur l'univers pokémon et puis bah faut nous dire lequel vous préférez ouais quel est le jeu pokémon bah pas forcément bah si on vous a quasiment montré tous les pokémons classiques oui après on a pas tous les pokémons mais faut nous dire lequel vous préférez est-ce que c'est pokémon rumble est-ce que c'est pokémon donjon mystère est-ce que c'est pokémon diamant rouge vert feuille noir et blanc noir et blanc blanc il y a tellement les gens que c'est ici les personnes préférées les tiens j'irais diamant et perle parce que c'est bateau on a dit un diamant ou perle platine alors on a tryhard avec mes frères c'était vraiment une très bonne époque pour pokémon avec mes frères c'était très cool et on jouait on était rendu à 800 900 heures de jeu sur la cartouche diamant avec la grotte on avait toutes les poké poupées c'était énorme c'était vraiment très très cool et moi je dirais vraiment parce que c'est là où j'ai redécouvert pokémon bah grâce à Guillaume parce qu'il était à fond dedans au niveau des cartes mais au niveau du jeu c'est vraiment moi la claque que j'ai pris c'est XY et donc X parce que c'était ma version Xerneas et franchement j'ai en 3D les musiques enfin je sais pas je suis vraiment rentrée dedans et c'est un jeu que je pourrais refaire vraiment et je dirais avec le professeur Platane la musique Paris c'est assez stylé et c'est un très bon pokémon justement c'est le premier sur 3D digne de ce nom et il est vraiment très très bon ouais et je dirais que côté coup de coeur là de commun ça serait Pokém Rumble sur Wii U ah oui ouais parce que ça rappelle les très très bons souvenirs et c'est le premier jeu qu'on a fait à deux sur la chaîne littéralement c'est le tout premier jeu presque auquel on a joué tous les deux et c'est est-ce que c'est pas le premier jeu auquel on a joué tous les deux ensemble tous les deux je sais pas parce qu'on jouait beaucoup à Call of Duty ah oui à Call of Duty oui mais pokémon pokémon c'est aussi ouais c'est aussi et c'était un bon souvenir parce que c'était mignon je me souviens parfaitement il faudrait qu'on le refasse parce qu'on est là sur Wii U il faudrait qu'on refasse un petit tas je crois qu'on l'avait refait un petit peu si pour essayer de voir ce qui nous manquait et tout mais il faudrait qu'on le refasse je sais que c'est un bon souvenir c'est un petit peu comme un bon vieux jeu bah Call of Duty X tu vois pour moi c'est un bon souvenir bah tu le refais alors bah pourquoi pas si j'arrête de jouer à Animal Crossing de Pocket Camp c'est Tony et Professor Layton oui voilà c'est des très bons souvenirs ouais c'est des bons jeux il y a des jeux qui marquent il y a des jeux qui marquent il y a aussi Let's Go c'est là où tu te souviens finalement des très bons jeux c'est quand c'est pas forcément le meilleur c'est pas forcément le plus beau c'est auquel tu as envie de rejouer oui et c'est pas forcément celui que tout le monde a aimé c'est pas forcément celui que tout le monde a détesté et enfin honnêtement c'est chacun a son truc en fait faut respecter le choix de tout le monde il y en a qui vont dire x et y ouais et puis il y en a qui restent qui blousent sur le côté moi je fan que de jeux pixel du style Game Boy, Game Boy Advance et c'est tout quoi et moi j'ai très cool on respecte chacun fait son délire mais c'est vrai que nous on a tendance à aimer les jeux auxquels on a envie de rejouer et les beaux jeux moi j'aime bien les beaux jeux c'est pour ça que moi je suis toujours fan de GTA V et que là je suis en train de me priver depuis 4 mois pour avoir la version PS5 ouais c'est pas rendu parce que je me dis que si j'y rejoue oui et qu'il y a une version PS5 en plus ça va être un vrai remaster avec une vraie nouvelle histoire et des nouveaux trucs en plus je me dis j'attends j'attends parce que je sais que je vais avoir une claque déjà visuelle je pense ça va être assez incroyable et il y a des jeux Minecraft des fois j'ai envie d'y rejouer donc tu sais que je sais que c'est un bon jeu pour moi par exemple qu'est-ce qu'il y a dans les Sims Fortnite tu vois t'as envie de jouer ouais ouais Fortnite donc tu sais que c'est un bon jeu je peux pas dire Fortnite c'est un mauvais jeu alors oui il y en a qu'on veut dire ouais mais la compète est éclatée tout oui mais c'est un bon jeu c'est un très bon jeu les jeux où t'as envie de y rejouer c'est que c'est un bon jeu alors chacun a son jeu préféré peut-être qu'il y a des jeux qu'on vient de dire auquel on a rejoué vous dites comment vous pouvez jouer à ça oui mais faut réfléchir dans votre tête à quel jeu là j'ai envie de rejouer je me dis punaise ça fait longtemps que j'ai pas joué j'aimerais bien y jouer ouais c'est ça que vous allez vous dire c'est ça le bon jeu et c'est ça le bon jeu c'est ça un bon jeu mais un bon jeu pour vous oui voilà et c'est ça le plus important c'est un bon jeu pour vous le plus important c'est le goût le plus important c'est le goût le plus important c'est le goût nous on a grave envie de y rejouer avec Guillaume ouais on a envie de le refaire on a un super bon souvenir on aurait aimé le refaire sur la chaîne mais du coup ouais c'est dead voilà c'est dead en tout cas on espère que ça vous a plu cette vidéo faut nous dire si vous voulez d'autres collections on sait qu'il y a les 30-50 Zelda aussi on fera peut-être Zelda parce que mes Zelda il y a beaucoup de choses à montrer donc du coup on fera sûrement une vidéo collection Zelda qui sera énorme et qui sera très longue non je pense pas qu'il sera longue mais il faudra qu'on déplace des cartons et des cartons ouais déjà qu'on a déplacé plein de trucs là je pense qu'on fera une sorte de petit magasin dans le salon oui et avec les PLV et tout il y aura un paquet de trucs et on vous présentera tout ça ça sera marrant et on vous dit à bientôt à une prochaine vidéo de Game & Kim allez salut !